Vous êtes sur l'air, Tansy, Madame, Monsieur, bonsoir au sommaire d'ici soir, comment améliorer le service de soins de tuberculeux ? La question a été évoquée lors d'une conférence d'informations et de partage d'expériences professionnelles entre Kinshasa et Brazzaville. Deux images et commentaires à suivre dans ces journaux de curage de quels niveaux sont organisés dans les différents points de la capitale. Kinshasa va retrouver dans les jours à venir ces lettres de noblesse. Nous verrons dans le corps de cette édition la visite d'inspection du ministre provincial en charge de ZITPR. Et puis, si titre sommaire d'ici soir, une érosion avance à pas de géant vers la plateforme aéroportière de la RVA dans le Kassai. Cause principale de la pluie d'ilvienne qui s'est abattue dans la ville de Kananga. Les habitants de ces coins de la RDC lancent un SOS. Madame, Monsieur, voilà tout pour le titre. De questions de collaboration dont on sait de coopération entre Kinshasa et Bangu au menu de l'audience. que le chef de l'État a accordé hier mercredi au ministre centrafricain de l'administration du territoire de décentralisation et du développement. Ces derniers étaient porteurs d'un message du président Faustin-Archange Toadera. À son homologue, Félix Tchisekedi, ses journales débutent par ses commentaires de Guylain Kabalundou dans un film de Roger Diey et Kazo Kazati. Monsieur le Président, le ministre de l'Intérieur, l'envoyé spécial du Président. Porteur d'un message officiel du président de la République centrafricaine, le ministre de l'administration du territoire, décentralisation et du développement local, Bruno Yapandé, a été reçu ce mercredi 11 septembre 2024 à la cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix Antoine Tchisekedi Tchilombo. Un tour d'horizon de l'actualité de l'heure et surtout tout ce qui entoure l'environnement de collaboration d'entente et de coopération entre la RCA et la République démocratique du Congo a été fait lors de cette rencontre. C'est des échanges vraiment fructueux qui peuvent nous aider à bien avancer dans la bonne direction tant souhaitée par les deux pays. Nous sommes beaucoup apaisantis sur le processus démocratique et politique en République centrafricaine, notamment les différentes élections. L'année dernière, nous avons organisé le référendum constitutionnel dans notre pays, ce qui nous a permis de nous faire doter d'une nouvelle constitution que nous appelons la constitution de la 7ème République. Et cette année, c'est également une période exceptionnellement consacrée à des différentes élections. Nous avons déjà enclenché le processus. La République centrafricaine, qui a organisé sous peu des élections locales et qui seront suivies l'an prochain des élections générales, s'est dit par ailleurs disposée à recevoir tout soutien de son voisin, la RDC. Vu la proximité de la République démocratique du Congo avec la République centrafricaine et ce que nous avons en commun, mais nous ne pouvons que soutenir tout apport qui peut venir, soit de la part de la République démocratique du Congo et d'autres pays voisins de la République centrafricaine. Vous savez que la République centrafricaine sort d'une longue période de crise qui a miné négativement le système économique et financier de notre pays et nous ne pouvons que compter sur nos frères. Bien avant cette entrevue, le chef de l'État avait conféré dans ce même cadre avec le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication SESAC, Christian Bossembé, a fait part aux premiers citoyens du pays de nombreux défis auxquels cette institution d'appui à la démocratie est confrontée. Allez, on change carrément de chapitre. Le ressortissant d'Israël et le Congolais ont commémoré le 76e anniversaire de l'État hébril occasion pour formuler une prière en faveur des otages. L'ambassadeur israélien a également évoqué le relation diplomatique entre Kinshasa et Tel Aviv, retour en nuage. Une cérémonie sobre, malgré la présence des invités de qualité pour commémorer la célébration du 76e anniversaire de l'indépendance de l'État d'Israël. La dite cérémonie est aussi une prière de solidarité avec les otages du massacre du 7 octobre 2023. Amartel est l'ambassadeur. L'Israël en Angola est également accrédité en RDC. Cette année, nous en Israël, nous n'avons pas beaucoup de raisons pour être joyeux. Alors, voilà pourquoi cet événement, partout, dans le monde, nous les Israéliens, nous les Français, nous les Français, nous les Français, nous les Français et nous les Français. Après avoir énuméré le nombre total des otages, victime d'atrocités d'amas, l'homme a par ailleurs loué la résilience de ses compatriotes qui permet à l'Israël de faire des exploits dans plusieurs domaines de la vie. La coopération avec la RDC est aussi mentionnée dans son discours. Une coopération renforcée depuis l'avènement du président Félix Sotchi Sekedi. Posons en présent cette question qui a fait objet de notre sommaire. Comment améliorer le service de soins de tuberculeux ? La question a été évoquée lors d'une conférence d'information et de partage d'expériences professionnelles entre Kinshasa et Brazzaville, le récit d'Anastasie Dombou. La République démocratique du Congo a mis en oeuvre cette approche depuis 2022 dans 30 centres de diagnostic de la ville de Kinshasa avec comme résultat principal l'accroissement des dépistages et donc de la notification des cas de tuberculose de 60% à 2022. Concrètement, dans ces sites pilotes, on est passé de 4 957 cas de tuberculose à 7 841 cas. C'est belle et bien cette expérience et expertise que partage le programme national de lutte contre la tuberculose de la RDC avec leur programme correspondant du Congo-Brasaville. Nous sommes en train de travailler sur les différentes présentations, les approches que l'équipe du programme de la RDC nous présente pour essayer d'avoir une feuille de route qui nous permettra d'être au même niveau que cette équipe. Nous sommes obligés donc d'intensifier et d'accélérer la réponse contre ces maladies en mettant en oeuvre des approches innovantes. Cette approche consiste donc à rechercher systématiquement les cas de tuberculose dans toutes les différentes portes d'entrée que vont avoir les malades lorsqu'ils se présentent dans une formation sanitaire. La note d'information du processus de mise en oeuvre de l'approche Amélioration de la qualité des services pour la prise en charge de la tuberculose en RDC est le thème de cet atelier qui vise l'amélioration de la qualité des services des soins pour augmenter la détection des cas de tuberculose. Et puis le secrétaire de directeurs généraux des entreprises de l'État congolais de Kinshasa et ceux de Brazzaville ont participé à une conférence internationale de secrétaire des entreprises publiques. Yolande Voka. Brazzaville a été pour un moment capitale des administrations publiques. Il a fallu une plaisante traversée du majestueux fleuve Congo pour prendre part à la conférence internationale de secrétaire des directions des entreprises publiques. D'un côté, le secrétaire des directions des entreprises publiques, membre de l'ANEP et de l'autre côté, ceux du Congo Brazzaville, tous autour du thème fédérateur, comment naviguer à l'heure du numérique. Nous avons été invités pour être formés. C'était une formation des secrétaires et des assistants dont l'impact de cette formation était d'outiller les secrétaires à impacter leur environnement de travail, à être productifs, surtout dans leur entreprise respective. Donc, la secrétaire est appelée à être à jour, à se former de manière continuelle pour être compétitive dans le monde du travail. C'est qu'il ne s'agit pas d'un outil qui devient évident maintenant, mais qui se pérennise avec le temps. Aujourd'hui, je pense que oui, parce que j'ai acquis certaines compétences qui m'ont permis de m'organiser, de me discipliner et de devenir professionnelle, surtout dans certains aspects qui peuvent me rendre vulnérable dans l'entreprise dans laquelle je suis. Un moment également de change d'expérience qui a permis d'explorer des horizons lointains du secrétariat du futur. Pour une mise en place imminente du baromètre de performance de la décentralisation, la vice-ministre de l'Intérieur a lancé le travail de l'atelier de laboration de la batterie des indicateurs de la décentralisation. Le gouvernement soumène en éménage au cœur de la force pour la mise en place imminente du baromètre de performance de la décentralisation. Dans cet élan, la vice-ministre de l'Intérieur, de l'Intérieur de sécurité et décentralisation, Eugénie Thielakamba a procédé au lancement de l'atelier d'information et de cadrage du processus d'élaboration de la batterie des indicateurs de la décentralisation. L'occasion pour le numéro 2 de la territoriale de rappeler aux participants en majorité experts du secteur et les partenaires le bien fondé de ces assises dans l'élan des réformes voulues par le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo. Les conclusions de l'atelier permettront au gouvernement de disposer un cadre référentiel de mesures de performance dans la mise en œuvre de la décentralisation en vue d'accompagner les provinces et les entités territoriales décentralisées pour assumer leurs responsabilités en faveur de la population. Peu après, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thielakamba, a présidé la cérémonie des clôtures de formation du renforcement des capacités en intention des épouses des policiers. Après la remise des certificats aux lauréates, en compagnie de ses autres collègues, membres du gouvernement et du commissaire général de la police, la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Thielakamba, a visité différents stands érigés sur place à l'occasion de la Journée internationale de la coopération policière. Différents outils des bases des forces de l'ordre exposées ont été visités, y compris les centres médicaux pour le diagnostic rapide de la malaria. Elles sont épouses, filles de policiers bénéficiants d'une formation professionnelle dans l'apprentissage de métier. 47 d'entre elles ont reçu leur brevet sur initiative de l'association de femmes et épouses de policiers pour le développement Cédric Kenina. C'est depuis près de 10 ans que l'association de femmes et épouses de policiers pour le développement A&PD oeuvre dans la formation de femmes et filles des hommes en uniforme. Pour la circonstance, il s'agit ici d'une promotion de près de 47 femmes et filles qui sont à l'honneur pour la cérémonie des remises des brevets. Brevets décernés à l'issue d'une formation professionnelle en art esthétique et culinaire, l'alphabétisation et la coupée couture. Déjà, c'est une évolution, donc voilà, je suis vraiment ravie d'avoir poursuivi cette formation. Avant, je ne savais pas lire ni écrire. À travers ça, on m'a appris à lire, à écrire, à comment calculer. Pour la présidente en exercice, l'objectif est d'étendre cette formation jusqu'au niveau des provinces. Mon combat est que chaque enfant d'un policier qui n'a jamais été à l'école, qui n'a pas eu l'occasion d'avoir une formation adéquate, que l'enfant puisse profiter de cette formation que nous, l'A&PD, nous organisons. Cette brève et significative cérémonie a eu lieu en présence des représentants du ministère de l'Intérieur, du vice-ministre aux affaires coutumières, de la ministre du genre famille et enfant, du représentant de l'ambassadeur du Japon RDC et plusieurs autres autorités politico-administratives, certains officiers de l'armée ainsi que de la police nationale congolaise. Dans l'actualité également, après sa participation au forum économique RDC Chine en Chine, à Beijing, le gouverneur de la ville province de Kinshasa a régagné la capitale. Daniel Bumba Loubaki a expliqué le pourquoi de sa participation au Fokak et d'Ishara. Il est revenu de Beijing où il a fait partie de la délégation congolaise dans la suite du chef de l'état Félix Anton Tiseki d'Ishiloum. Daniel Bumba Loubaki est de retour à Kinshasa et à son arrivée, il a résumé l'essentiel de ce qu'a été les rencontres en Chine. Gloire à Dieu pour le retour de toute la délégation Sankouak. La coopération RDC Chine est élevée au niveau stratégique. Nous avons parlé de Kinshasa, de nos défis qui sont en réalité des opportunités d'investissement. Nous avons présenté les secteurs importants pour la ville. Notre message est passé parce qu'il y a un véritable engouement des Chinois pour Kinshasa. Les MOU ont été signés et nous avons invité les partenaires intéressés à venir pour des contrats afin de nous accompagner et dans la droite ligne tracée par le président de la République, Félix Anton Tisekedi. Nous avons foi, demain sera meilleur. Nous avons été signés à Kinshasa et Zobonga. Nous avons été signés à Kinshasa et Zobonga. Le programme du gouvernement provincial a toute l'adhésion des Kinoises et Kinois. Ils se sont agglutinés à l'aéroport de Njili pour souhaiter bon retour aux premiers citoyens de la ville. Pour les honorer, Daniel Bumba a battu le pavé avec eux, une marche qui en dit long sur la communion entre le gouverneur et les Kinois. Comme produit de lui d'épaisse, le gouverneur a l'habitude de ses processions et beaucoup de références en politique avant lui. Je le disais en titre, Kinshasa va retrouver dans le jour à venir ses lettres de noblesse, de courage, de caniveau sont organisées dans les différents coins de la capitale, à côté de routes modernisées. Le ministre provincial en charge de Ziteper était sur terrain. C'est une série de visites d'inspections qui entrent dans la droite ligne du gouverneur Daniel Bumba Loubaki pour rendre belle et propre la ville de Kinshasa. Entamée par le ministre provincial des infrastructures et travaux publics dans le site où s'exécute le travail de construction des infrastructures routières et de curages de caniveaux ainsi que de dragages de rivières dans la capitale. Vous êtes ici, pour enlever ça, vous n'évite que vous n'avez pas de problème, il y a un problème, il y a un problème, il y a un problème. Il faut bien le faire, mais il faut bien qu'on en parle avec l'entreprise qui existe. Non, pour évacuer les saletés qu'il y a ici. On les évageait dès demain, on les évageait. Non, c'est au sérieux. Sur l'avenue Wangata où une route en béton de long de 2 km de l'eau peut être construite. Il s'agit de construction de la bouclier Wangata-Isoquie-Hôpital. C'est avant de passer sur la rivière Mososso, à la première... Rélimité, Sokopao, à Forgeron de la même commune. Partout où Alain Tulungou est passé, ses membres de l'Education, les écoutes... ...provinciales a sensibilisé la population quinoise à la gestion des immondices. Et à la protection des ouvrages publics. Je suis très content, étant donné que nous avons fait, nous avons plusieurs fois écrit. On a même intervenu par le réseau social. La première ministre a proposé de demander de nous aider. Et là, nous remercions le ministre des infrastructures pour ce travail. Je suis très content, c'est le ministre des infrastructures publics. Je suis très content, c'est le ministre des infrastructures pour ce travail. Dans certaines parties, comme ici, dans le distrit de Mohamba, le travaux siphon à la main consistant à curer le caniveau, puis à évacuer le sable et déchets. Rendons-nous dans la province du Otuélé. L'Assemblée provinciale du Otuélé aura bientôt ses propres installations. Son gouverneur a visité le travaux de construction. Le constat est plutôt satisfaisant. Nathalie Mboula. Il se construit dans ses sites, sur fond propre du gouvernement provincial, le siège de l'Assemblée provinciale du Otuélé, jusqu'à la locataire d'une école secondaire. Pour le gouverneur Jean Bakomito-Gambou, qui inspecte de manière permanente ses travaux, la propérisation de la première institution n'a qu'est trop dirée. Elle doit s'arrêter. Je suis un peu satisfait de l'évolution des travaux. L'équipe qui travaille ici a accéléré les choses. Nous pensons qu'au cours de la session de septembre, les élites vont libérer l'école de santé pour retourner travailler ici dans de bonnes conditions. Les chefs de l'exécutif provinciale appellent l'entreprise commise à ces travaux de les accélérer, mais aussi de veiller sur la qualité de cet ouvrage. Travailler d'arrache-pied, bien faire les choses pour que ces bâtiments soient mis très rapidement à la disposition des élus qui travaillent dans des conditions très difficiles, soient installés ici, afin qu'ils fassent leur travail dans des conditions acceptables. Récomendation bioreci par l'ingénieur Primo Badibango, superviseur du chantier. C'est un ultimatum que nous venons de recevoir de l'autorité. Quatre à nous, nous allons nous battre pour respecter et finalement remettre le bâtiment, l'ouvrage, en fait acquis des droits. Nous voulons le faire dans de bonnes conditions parce qu'on construit pour que ça dure et que ça apparaît aussi beau. C'est un ouvrage qui est constitué d'une salle de plénière avec une capacité de minimum 120 places et des salles de réunion pour des commissions et des bureaux pour les cinq membres. C'est un bâtiment qui a été réfléchi par rapport aux besoins. L'objectif est que nous puissions atterrir avec la nouvelle autorité. Dans le haut Katanga, pour l'exercice 2023-2024, la vie de Lou Mbashi bénéficie de 25 kilomètres de voiries réhabilitées. Les autres détails dans ces récits de Génie Mamongo. Avec ce financement de 35 kilomètres de voiries revêtues, c'est un apport considérable que la concession vient de faire dans l'amélioration de la circulation dans la ville de Lou Mbashi. Les avenues Pangula et Bongonga pour 2,5 kilomètres dans la commune de Kapemba, Niembo, Polo et Kassangoulou. Près de 7 kilomètres dans la commune de Lou Mbashi. La vallée et Manono pour 3 kilomètres au quartier Bel Air font déjà peau neuve et sur d'autres encore, comme Aro Karias au quartier Bel Air pour près de 4,2 kilomètres ou encore Monama dans la commune annexe. Des travaux sont encore en cours. La route Monama, avec ses 10 kilomètres qui sont en construction, va directement se jeter sur la route Kassoumbé-Lessa après avoir notamment longé le cimetière de Kachamata et la ferme Guntzakar-Libonde. Sur l'ensemble de ces routes, la firme Krek 7 Kassangiri, sous le contrôle et la surveillance de l'agence congolaise des grands travaux, a pratiqué des travaux de réparation de chaussée en commençant par un décapage des anciennes routes, puis un rechargement avec des matériaux d'emprunt bien compactés pour faire une nouvelle couche de base qui sera par la suite revêtue. A cela s'ajoute la construction des ouvrages d'assainissement et la mise en œuvre de la signalisation. Le résultat, ce sont des routes de la voirie de Lubumbashi qui sont au mieux de leur forme et qui desservent idéalement la ville qu'il préfère. A noter que le financement de la société de péage au Congo Sopeco et son binôme la société de gestion routière SGR est issu de l'exploitation de deux routes concédées de la province du Okatunga, à savoir la route Lubumbashi-Likasi pour la Sopeco et la route Lubumbashi-Kassoubalessa pour la SGR. Tout à fait autre chose, la pluie diluvienne qui s'est abattue dans la province du Kassai centrale, précisément à Kananga, a causé plusieurs dégâts et une érosion qui avance à pas de géant vers la plateforme aéroportière de la RVR. La pluie qui s'est abattue le 9 septembre 2024 sur la ville de Kananga a causé des dégâts à la plateforme aéroportuaire de la RVR Kananga. Une salle en construction destinée au check-in, sa toiture a été emportée, une partie de la salle technique a été renversée, le mire, les conteneurs, un tronc d'arbre est tombé sur le bâtiment de la tour Météo. Le commandant de la RVR Kassai centrale, M. Patrick Bondo-Mudiaka, lance un cri d'alarme aux autorités pour une solution rapide à éradiquer ces ravins qui montent à pas de géant. C'était une pluie, comme nous faisons l'aviation, nous mesurons toujours cette pluie, et donc nous devons aussi déterminer la direction de cette pluie. C'était une pluie de 220 degrés comme direction, mais la force du vent était de 11 degrés. Et donc c'était vraiment un vent violent qui pouvait même empêcher les avions légers d'attérir. Dieu merci, il n'y a pas de dégâts humains, ce sont des dégâts matériels qui peuvent être réparés, mais qui vont nous coûter cher parce qu'en principe, la toiture du bloc technique doit être refaite. Et donc nous avons des matériels importants à l'intérieur qui ont été exposés à la pluie diluvienne de ce jour-là. Mais il y a aussi un dégât important, c'est que nous redoutons, c'est l'érosion qui se déclare dans la localité de Cabanza, dans le secteur sud de l'aéroport. Hier, mercredi, le premier vice-président du Sénat séjourne à Mboujimaï. Il a été accueilli par la population, aussi le membre de sa formation politique. A votre question de savoir sur l'objet de sa visite, sa réponse sont ses récits de Francine Atoumissi. Pour sa première sortie comme vice-président du Sénat, l'honorable José Kalalawakalala a choisi les Kassaï-Orientales, sa province natale, pour ses vacances parlementaires. A l'aéroport de Bipemba, Noir du Monde, l'accueil est chaleuré. Retrouvaille avec les vice-gouverneurs, les numéros 2 du Sénat affrontent une longue file d'attente. Des filles et fils du Kassaï-Oriental viennent l'ovationner. Les partis politiques, membres de l'Union sacrée, avec à la tête son parti, l'UVT, ont choisi cet instant pour lui réserver un accueil digne. Noyé dans une marée humaine, l'honorable José Kalalawakalala prend son temps pour savourer cette ambiance de retrouvaille avec ses frères et soeurs. Ben des foules terminées, les cortèges traversent la ville direction gouverneurale du Kassaï-Oriental où l'attendait le gouverneur Jean-Claude Mwebwe pour des civilités. Les premiers mots du numéro 2 du Sénat sont des remerciements adressés au président de la République, Félix-Antoine Chuseke de Tchilombo, pour les choix portés sur sa personne et au peuple Kassaïen pour l'accueil. La population a donné le pouvoir aux députés provinciaux et les députés provinciaux nous ont envoyés au Sénat et au Sénat sénateur nous envoie maintenant au bureau définitif du Sénat. Donc la toute première mission c'est de remercier la population et aussi essayer de récolter tout ce qu'il y a comme problème ici pour les ramener au niveau du pouvoir central. Comme j'avais bien dit que je serai le cordon ombilical. Donc je suis revenu pour confirmer ce que j'avais dit et commencer ce travail-là. Les programmes du premier vice-président José Kalalawakalala prévoient la descente sur Ngandajika et l'Omami pour écouter la base avant de regagner Kinshasa. Toujours en province, les acteurs agricoles en RDC ont désormais un syndicat pour la défense de leurs droits. La sortie officielle de cette structure a eu lieu le week-end dernier à Moujimaï. Un nouveau syndicat s'installe au Kassaï oriental. Il s'agit du Sénat Gris, syndicat national des acteurs agricoles. Il réunit tous les acteurs évrants dans les domaines agro-pastoral notamment, les responsables des structures paysannes, les producteurs, les agronomes ainsi que les monétaires agricoles venus de tous les cinq territoires du Kassaï oriental. L'objectif visé de ce syndicat, selon Médard Moukouna, secrétaire général du Sénat Gris, est de défendre les droits de tous les acteurs agricoles en vue de favoriser la prospérité de l'agriculture en République démocratique du Congo. La défense du monde régale doit perpétuer le renouvellement des générations d'agriculteurs. La défense des acteurs agricoles contre les politiques administratives veureuses. Il va soutenir des acteurs agricoles adhérants en difficulté. Le Sénat Gris va apporter aussi l'aide juridique et la sécurité sociale aux acteurs agricoles adhérants. Il va participer à l'économie sociale et politique et environnementale de l'agriculture. Il va faire aussi l'observation nationale du monde rural. Disons que le chef de division provinciale de l'agriculture a promis de travailler en collaboration avec le syndicat pour garantir les droits des acteurs agricoles souvent bafoués. Dans le Nord-Kivu, quatre sénateurs à la rescousse, deux élèves déplacés à Gomaï, six environ, un lot important, deux objets classiques, rémis à la province éducationnelle du Nord-Kivu. Ils ont franchi ce lundi 9 septembre 2024 les portillons de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu. Ils sont les membres du caucus de sénateurs élus du Nord-Kivu. Ces derniers ont eu une séance de change avec les députés provinciaux à travers la conférence des présidents. L'honorable sélecteur Vuna Bandi Kanyamigo a non savoir aborder les questions d'insécurité, la gouvernance en province de Nau-Kivu, sans oublier celles d'ordre social. Si l'armée est suffisamment bien approvisionnée en logistique, si donc toutes les dispositions sont prises pour que le soldat soit dans les meilleures conditions, si notre police est suffisamment bien encadrée, les questions de sécurité seront rejoints. L'honorable Robert Abijouti Séninga, président de l'Ogan délibérant, s'est dit rassuré de ces échanges. Les sénateurs, comme vous le savez, sont les représentants des provinces. Et donc on leur a redénué le bagage et ils ont pris ça à bras ouverts et nous espérons qu'ils vont faire le suivi. Faisant d'une pierre deux coups, comparant, les caucus de sénateurs n'est pas venu même réduire. Un lot d'objets classiques, cahiers, stylos, crayons et autres fournitures scolaires ont été remis. À présent des élus provinciaux, aux responsables de la province éducationnelle Nau-Kivu 1, en faveur des élèves déplacés, accueillis dans les écoles. À Goma et ses environs, la satisfaction du provêche de Luc Baoué Zakabango n'a pas tardé. Ce geste est posé par nos honorables sénateurs et nous leur disons grand merci. Mais par la même occasion, nous leur demandons de pouvoir encore appuyer sur le bouton pour que le gouvernement puisse réellement supprendre et pouvoir venir à la rescousse de nos enfants puisque nous avons des besoins énormes. Et puis c'est titre avant de nous quitter Andi Touri. Ces autorités montent de stratégie pour arrêter l'aventure de mouvements terroristes. Le gouverneur de province a échangé avec Paul Ba Bangu, député national. Après les échanges avec le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Itourie, cet élite du peuple a demandé aux jeunes itouriens à pouvoir boycotter haut et fort toutes les sollicitations du M23 et leurs alliés. Je suis le porte-voix de la communauté Walendoubindi. Ils m'ont mandaté pour que je puisse rencontrer d'abord les gouverneurs, pour que nous puissions planifier dans un bref délai, organiser au niveau des chefs-faits de Walendoubindi, de sensibilisation pour décourager les jeunes, adresser au mouvement de RDEF. Si aujourd'hui il y a des recrutements de jeunes, je pense que ça va constituer un danger public pour notre province. Que vous soyez députés, que vous soyez les notables, que vous soyez les opérateurs sociaux, entre autres, religieux, que vous soyez des groupes armés, FRPI, Zahir, Tchiniakilima, Tchiniatouna ou autres, Codeco, tous sont obligés à travers des réservistes à appuyer les fards d'essai. Tout en rappelant les conséquences malhéries entre les années 1909 et 2003, et a frappé l'Itouri, c'était lui qui pense qu'il est important d'appuyer l'armée congolaise. Le gouverneur était très heureux de m'écouter, surtout avec le message que je rappelle à tous Itouriens, de ne pas céder à cette demande de RDEF via MV3, l'air supplétif, de venir une fois en Itouri, occuper cette province, ou bien agresser l'air d'essai à travers la province de l'Itouri, car l'histoire se répète, vous êtes sans ignorer, entre les années 1999 et 2003, l'RDEF et l'armée ougandaise, ils avaient agressé la RDC, et nous, les communautés de l'Itouri, nous en avons apporti, et ils ont pillé même nos ressources naturelles. Alors, il est de bon droit que nous n'acceptons pas, une fois que l'MV3 puisse efféoder notre province. La rencontre entre ses parlementaires fils de l'Itouri et de l'État général, le Boyan Kachemadjoun, commandant des opérations, et gouverneur militaire de l'Itouri, s'est déroulé dans un climat de convivialité. Madame, Messieurs, c'était un journal de la rédaction coordonné par Angèle Mabiala, réalisé par Jonathan Mbalama et Monique Mavungou, pour retrouver Anita Luamba dans moins d'une heure pour de nouveaux titres d'actualité. Je vous retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir de vous informer, surtout le même sourire.